Hello les amis, j'espère que vous avez une putain de forme Je vais appeler Rémi, bienvenue sur ce troisième épisode de Fricol Je l'enchaîne avec le deuxième épisode, si tu l'as pas vu, va le voir Y'a Stéphane qui m'a demandé comment gagner de l'argent rapidement Je vais appeler Rémi, qui me pose une question intéressante par rapport à son cas personnel Mais je pense que ça pourra aider pas mal de personnes également C'est parti, on va appeler Rémi, tranquillement C'est parti Rémi Allo Rémi, comment vas-tu ? C'est qui ? Devine c'est qui Je sais pas, je comprends pas la main Est-ce que t'as rempli un formulaire il y a quelques jours, sur internet ? Ok, ouais j'étais pas prêt, d'accord, ouais parce que je suis au bout de l'âme, j'étais pas prêt Ok, ok, ok Ouais bah oui, c'est bon, je vois, je vois Voilà bah c'est Anthony qui t'appelle par rapport au formulaire que t'as répondu Ah bah je, ouais, je m'attendais pas Bah si t'as un moment, si t'es au boulot, je vais peut-être pas te... t'as 5 minutes ou quoi ? Non, 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 j'ai 5 minutes carrément Ok, ok, ça marche, bah je t'écoute pour ta question Ouais bah moi en fait, le souci c'est que là, je viens d'avoir 20 ans et puis je suis complètement paumé en fait au niveau de ma vie quoi, je sais pas ce que je veux faire en fait, je cherche partout sur internet ce que je pourrais faire, j'ai des idées qui viennent le matin, je vais faire ci, le soir ça disparaît, je veux faire autre chose, je suis complètement paumé et ouais, j'en ai un peu marre. D'où je vis, j'aurai envie de voyager et tout ça mais j'ose pas, ouais, donc je suis vraiment, je suis vraiment, je suis dans le brouillard, dans le flou total quoi, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, tu vois, voilà. Ok ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, surtout à cet âge, moi-même, quand j'avais 20 ans, j'étais complètement paumé, je savais absolument pas quoi faire, à part me défoncer la tête tous les week-ends, tu vois, c'est tout ce que je faisais et j'avais pas vraiment pas d'idée de, ouais, j'avais pas d'idée de ce que j'allais faire. Alors à ce moment-là, tu vois, j'avais beaucoup, même énormément de blocages et de croyances limitantes, du coup, forcément, quand c'est comme ça, on a un champ de vision, tu vois, dans notre vie qui est complètement fermé. Donc du coup, je pense que j'aurais pu voir des opportunités, voir des choses, mais j'avais un champ de vision qui était tellement fermé que je ne voyais pas ces opportunités qui se présentaient à moi. En tout cas, les seules opportunités que je voyais, c'était la liste de métiers qu'on te présente un peu et en gros, moi, je me disais, ok, il va falloir que je choisisse un métier dans cette liste. Mais en fait, il n'y a rien qui me parle, quoi. Dans toute la liste de métiers que je peux voir, rien me parle, quoi. J'ai rien de bâtir vraiment, quoi. Ouais, non, mais je comprends bien, c'était exactement la même chose pour moi. Mais dis-toi une chose, dis-toi, c'est que le métier de tes rêves, il n'est pas forcément dans cette liste, premièrement. Deuxièmement, le métier de tes rêves, tu peux le créer. Le métier de tes rêves, tu peux le créer et tu peux le créer sur mesure, en fait, comme tu peux créer ta vie sur mesure. Alors déjà, il y a une chose que tu me dis dans ta question, j'ai surtout l'envie de voyager, mais ça me fait peur. Dis-toi que plus il y a une peur qui est importante dans ta vie, plus l'opportunité de grandir est aussi importante. Donc, dès que tu es confronté à une résistance, tu vois, à une peur, et c'est marrant parce que j'ai écrit un chapitre sur ce sujet aujourd'hui, une résistance ou une peur. Et plus cette résistance, plus cette peur est importante, plus généralement l'opportunité derrière, elle est belle, une opportunité vraiment de grandir. Là, tu me dis que tu as 20 ans et je m'adresse à toutes les personnes, parce que je tourne une vidéo en même temps, Rémi. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont 17, 18, même 16, 19, 20, 21, 22 même après. Si vous avez la possibilité de faire une année d'études à l'étranger, mais foncez quoi. Foncez parce qu'entre une année où vous allez rester à la même place que vous connaissez, dans le confort que vous connaissez, avec les gens que vous connaissez, dans un cadre que vous connaissez, ou une année où vous allez partir, alors oui, ça peut faire peur parce que vous allez partir peut-être loin de votre famille, de vos amis, vous allez découvrir peut-être une nouvelle langue et ça va être dur, etc. Mais en termes d'évolution personnelle, ça peut tout simplement être énorme. C'est-à-dire que la différence qu'il va y avoir entre les personnes qui vont le faire et les autres, ça peut vraiment être très important. Et en seulement une année à l'étranger, toi, ça te fait gagner énormément en confiance, ça te fait énormément gagner sur différents plans. C'est super bénéfique. Je ne sais pas si tu as l'occasion de faire ça, Rémi, mais si tu as l'occasion de le faire… Oui, en fait, j'ai un peu d'argent de côté. En fait, ce qui me fait peur, ce n'est pas de quitter ma famille, tout ça, vu que je suis jeune, je n'ai pas vraiment d'attache. Ce qui me fait peur, c'est de me dire que je pars un an et que je peux gâcher un an de ma vie, je peux le perdre parce que si je vais voyager, ok, je vais apprendre une langue, je vais découvrir des choses, mais si je reviens en France après, je n'aurai pas plus de diplômes. Comment je vais m'en sortir ? C'est ça ? Est-ce que ça peut vraiment m'aider peut-être à ouvrir mon esprit, je ne sais pas ? Ça, c'est certain, mais il y a une chose, c'est qu'essaye de voyager avec un but. Tu vois, comme ça, tu auras forcément quelque chose. Tu vois, tu me dis que tu vas faire des études en France. Pourquoi pas faire tes études à l'étranger ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, trouve une expérience que tu pourrais faire à l'étranger. Ça peut être, trouve un job à l'étranger. Tu vois, trouve quelque chose qui va te faire grandir. Ça veut dire que, premièrement, tu vas faire quelque chose, limite, tu aurais fait la même chose en France. Et deuxièmement, par contre, tu vas le faire à l'étranger. Donc, tu vas apprendre une langue. Donc, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas ouvrir ton esprit. Tu vas devenir plus conscient des choses. Et ça va être juste magique. Mais si tu voyages, en effet, pendant un an et que tu ne fais rien, à part dépenser peut-être toutes les économies que tu as et que tu reviens en France, c'est pas forcément, alors ça va t'apporter quand même énormément, mais c'est pas forcément ce que je te recommanderais. Va à l'étranger pour faire quelque chose de concret. Si tu dois faire tes études en France, essaye de réfléchir si tu peux faire les mêmes études à l'étranger. Tu vois, tu me dis que tu vas commencer un CAP boulanger. Je ne sais pas, renseigne-toi si tu peux faire quelque chose dans cette dynamique, dans le même sens, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire, mais à quelque part d'autre. En fait, c'est ça. C'est que là, par exemple, j'ai pris le CAP, mais un peu par débit parce que je n'avais rien d'autre à prendre et je me demande vraiment si ça va me plaire. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment perdu parce que là, je l'ai pris, je suis accepté, je commence bien là à la rentrée. Mais je me demande vraiment si ça va me plaire. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai quelque chose, mais je ne sais même pas. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Tu vois, le mouvement crée le changement, entre guillemets. L'important, c'est surtout de ne pas rester à rien faire. Et tu vois, tu aurais pris la décision maintenant, tu vois, rien ne convient. Du coup, je ne fais rien. Ce n'est pas mon température. Ce n'est pas une bonne idée, tu vois. Là, tu vas faire quelque chose. Dis-toi que c'est une expérience dans ta vie. Ne te dis pas, OK, je vais faire un CAP boulanger, donc il faut que je devienne boulanger. Donc, voilà, ceci, cela. Ce n'est pas très grave, tu vois, si ce n'est pas un truc, tu vois, avec lequel tu accroches à fond. Tu vas juste faire une nouvelle expérience dans ta vie et cette nouvelle expérience, elle va te donner des informations. Et avec ces informations, tu vas pouvoir agir après avec plus d'informations et donc faire potentiellement de meilleurs choix dans ta vie. Donc, l'important, c'est de multiplier les expériences. Partir un an à l'étranger, c'est une grosse expérience, tu vois, qui te permet d'avoir beaucoup d'informations sur toi-même. Tu apprends vraiment à te connaître quand tu fais ça. Ton CAP boulanger, même si ça ne matche pas, ce n'est pas grave. Tu ne te dis pas tout le jour, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Juste, tu le fais. Ouais, tu le fais et tu vas voir par la suite si vraiment tu vois que ça ne te correspond pas. Mais si je n'aime pas, je l'arrête ou je me force à le faire pour dire que j'ai un diplôme et j'ai un boulot ? Si tu es en train de le faire et que tu vois vraiment que ce n'est pas fait pour toi, si tu as une autre opportunité qui se présente à toi et que tu peux aller à quelque part d'autre et donc utiliser ton temps de manière, on va dire, plus productive, tu peux partir, tu vois, dans une autre voie. Alors, le gros en fait souci, je pense, des gens qui arrêtent des fois des études, c'est qu'ils ne remplacent pas rien du tout. Et du coup, ils auraient limite mieux fait de rester parce qu'ils avaient un cercle social, ils parlaient avec des gens tous les jours, ils faisaient quelque chose, ils étaient quand même dans l'action. Il y a des gens qui arrêtent, qui se retrouvent du jour au lendemain à ne plus rien faire, à ne plus être dans l'action, du coup à multiplier les sorties ou les choses qui vont leur apporter beaucoup moins de choses dans leur vie ou des choses, voilà, on va dire, pas terribles. Donc, tu peux très bien, tu vois, en cours d'euro, tu peux très bien, tu vois, commencer ton CAP et commencer, pourquoi pas, à réfléchir à une solution qui se présenterait à toi, à quelque chose d'autre que tu pourrais commencer à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends, je comprends. Mais surtout, si tu arrêtes un moment, il faut que tu aies une solution de remplacement. Et comme ça, si tu arrêtes, je ne sais pas, il est resté six mois, mais si tu utilises vraiment ces six mois pour faire quelque chose de productif et quelque chose qui va t'apporter réellement dans ta vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que tu as utilisé ce temps de manière productive. Ok. Mais en fait, c'est aussi compliqué de se dire qu'on va choisir un métier et lui faire toute sa vie. Alors, je me dis, est-ce que ce métier, je le ferai toute ma vie ou pas ? Non, mais tu sais, aujourd'hui… Est-ce qu'on est… Notre vie, c'était pour être un seul métier ou est-ce qu'on peut en faire plusieurs ? Non, mais carrément, carrément. Le truc, ok, je choisis un métier, j'en fais toute ma vie, je veux te dire, c'est un peu l'ancien modèle. Tu vois, c'est le modèle plus que nos parents ont connu, que nos grands-parents ont connu. Ce n'est plus le modèle actuel. Les gens, ils bougent très vite aujourd'hui. Les gens, ça change. Ils font différentes choses, ils font différentes expériences. Moi, j'ai compté plein de gens aujourd'hui, ils ont fait 5, 10, 15 métiers différents. Ils ont monté des boîtes, ils sont allés travailler pour des startups. Ils ont fait 6. Enfin, je veux dire, tu n'es pas limité à une voix. Et ce n'est pas parce que tu as un diplôme dans un domaine que tu ne pourras pas faire d'autre chose. Tu vois, mais je n'ai pas de diplôme, pour te donner un exemple. Je n'ai pas de diplôme, j'ai un BEP dans l'électricité. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Désolé Anthony, je suis ton pied et là, je décale en intervention. Ça ne marche pas, pas de souci. Mais il faut qu'il fasse. Fonce, fonce. Si on peut se rencontrer ou parler, merci. Pas de souci, fonce. Il faut vraiment que j'y aille. Bonne journée à toi. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Énorme. Il est à la caserne, le truc qui se... Ce que je disais, pour finir, voilà, on n'est pas contenté de faire un métier, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut justement, au contraire, essayer de multiplier les expériences. À moins que tu commences à faire un truc et que tu vois que ce truc... Ok, tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Ok, pourquoi pas ? Parce que là, tu peux continuer, persévérer dans ce domaine et monter tes capacités. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à multiplier les expériences. Plus tu fais d'expériences, plus tu as d'informations. Plus tu as d'informations, plus tu vas faire des choix qui seront, entre guillemets, meilleurs, qui seront plus cohérents, en tout cas, avec toi et avec ce que tu dois faire ici. Mets-moi un énorme like. Comme d'habitude, partage cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada